Alors nous sommes en direct de hier où nous avons Claude Diot et Martine Donet qui sont venus nous rejoindre pour parler de 418 milliards d'amendes non recouvrées par l'état français suite à la condamnation pour l'extension illégale des commerces et des grandes surfaces. Alors attendez je vais juste ils sont conscients au ministère de l'économie qu'ils ne peuvent pas recouvrir ces amendes parce qu'ils ont des énarques à mon avis au dessus d'eux qui les empêche et qui sont surpayés ces énarques surpayés les empêche justement de recouvrir ces amendes. Hop là. Je vous laisse comme ça. Le micro est directionnel donc comme ça que vous voyez les commentaires si vous voulez. Les amendes elles n'ont pas été. Elles n'ont pas été inscrites. Elles n'ont jamais été comment dire poursuivies par l'état. Mais ils ont été condamnés quand même. Ah non 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 non. Il faut reprendre la fois parce que vous avez oublié. Ah mais non mais on est en direct. Là on ne reprend pas. On est en direct. Donc petite petite... Oh je suis mal peigné en plus. Petite modification en fait les amendes ne sont pas enregistrées. C'est-à-dire que c'est toutes les infractions que l'on a dénoncées soit aux préfets, soit aux procureurs, soit aux ministres et ils n'ont jamais dénié aller rechercher ces amendes. Ils n'ont jamais dénié en fait condamnés. Pour obtenir ces astreintes. C'est des astreintes. Oui des astreintes. Donc vous vous avez calculé les amendes que l'état français devrait leur signifier. Si voilà. Mais ce qui ne signifie pas. D'accord. Ils ne poursuivent pas. Donc on a réussi à faire changer. Ils ne poursuivent même pas. Ils n'instruisent pas. Ils n'instruisent pas. Ils ne poursuivent pas. Si le préfet nous répond. Vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas d'autorisation et tout. Mais ça tombe à l'eau. Alors si c'est des ventes au déballage. Les ventes au déballage disparaissent. Puisque c'est les mêmes infractions. Mais si c'est des surfaces illicites. Le préfet les invite à régulariser leurs surfaces illicites. Et ils le font ? Il s'est fait dans un an, deux ans, trois ans après. Ils régularisent. Et tous les élus. Parce que là il y a six élus à la commission. Six ou huit élus à la commission départementale. Ils sont tous d'accord. Alors cette commission est composée de qui ? Cette commission des changements commerciaux c'est ça ? Voilà. Donc elle est composée du maire de la commune. Après elle est composée du président de l'intercommunalité. Le président du département. Le président de la commission régionale. Du département. De la région pardon. C'est eux qui siège ou c'est des... Ah c'est eux qui siège. Non, 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 c'est de siège. Voilà. Le préfet lui est là en tant que secrétaire de la commission. D'accord. Mais tous ces gens là, on n'a rien à faire s'ils se présentent en situation irrégulière. Ils sont tous d'accord et ils applaudissent tous dès demain pour régulariser. Mais la régularisation ne se fait pas. Les régularisations se font. Ce qui fait qu'après le préfet ou le ministre dit, ah ben maintenant ils sont régularisés. Donc on ne va plus rechercher les... Alors on les recherchait pas avant. Mais une fois que c'est régularisé, ils n'en ont rien à faire. Mais le mal est fait parce que... Ah ben de toute manière, ce sont des infractions. Voilà. Ce sont des infractions continues. Ils auraient pu aller les chercher. C'est tous les jours qu'il y a une infraction. Hein, puisque ce sont des infractions continues. Et on aurait pu aller les chercher à partir du moment où on l'avait dénoncé. Je suis désolé, un gendarme quand il prend quelqu'un sur la route, on lui dit tu laisses ta voiture, plus te permet de conduire. Et voilà, ça se passe comme ça. C'est des procès qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand il y a procès. Quand il y a procès. Et on a réussi quand même qu'il y ait une procédure. Ouais. Et on a gagné la procédure. OK. Ça c'est à Genet. À Leclerc-Genet. Mais ils ont fait un pourvoi, mais on pense que... Et Leclerc est en train de faire un pourvoi au Conseil d'Etat pour faire tomber toutes les procédures qu'on vient de gagner contre des surfaces illicites. D'accord. Et le procès, donc là, c'est... Eh bien là, on passe... Il a demandé la régularisation de son deuxième magasin pour le montant des mêmes surfaces. Et là, la commission lui a accordé la régularisation, mais sans demander encore les amendes. Les amendes. D'accord. Donc l'Etat est bien complice dans cette histoire. Et donc la commission vous a dit que c'est beaucoup d'élus, en fait. Et donc ça pose des problèmes de clientélisme éventuellement. Voilà, voilà, voilà. C'est des enveloppes. Alors, moi, je ne parlerai pas d'enveloppes, parce que de toute manière, on n'est pas là quand ça se passe. Oui, on ne sait pas. C'est un truc bizarre. Alors non, nous, ce qu'on dénonce, la corruption, c'est quand on donne des avantages à des personnes et on ne donne pas les mêmes avantages aux d'autres personnes. C'est-à-dire que quand Leclerc a fait 4 900 m² à la place d'en faire 2 400, automatiquement, c'est un préjudice pour les commerçants. Et ça, ce préjudice, il n'est jamais évalué ni par l'Etat. Et c'est une concurrence déloyale. Oui, oui. On est bien d'accord. Et donc là, on peut s'appuyer un peu sur le droit européen. Alors, le droit européen, lui, voilà. Le droit européen dit qu'il faut lutter contre les fraudes. Mais jusqu'à preuve de contraire, nous, on n'y arrive pas. Les fraudes des surfaces illicites, j'entends. Parce qu'il y a d'autres fraudes quand même qui sont poursuivies. Mais en ce qui concerne les surfaces illicites, on n'a jamais vu. Par exemple, là, il a eu... Parce qu'avant, la voix, c'était le préfet peut mettre en demeure. Donc, c'était à l'appréciation du préfet. Maintenant, la loi a changé. C'est le préfet met en demeure. Donc, on va voir avec la nouvelle réglementation si les choses vont changer et que quand il y aura un contrôle, est-ce qu'on fait fermer immédiatement les surfaces illicites ? C'est ça. Et le changement de la loi ? Elle a été faite par la... C'est la loi Elan. C'est la loi Elan. Voilà. Elan qui veut dire... Oui. On veut dire... On verra. Voilà. C'est pour le logement, le numérique, et voilà. C'est une loi fourre-tout, il y a peu de doute dedans. C'était quand même pour l'adménagement du territoire, quand même. Une grosse partie, c'était... Pour les centres-villes, pour... voilà. Il fonctionne bien les... Il fonctionne pas. C'est vraiment un illicite. Il régularise au mois de septembre. Il a fait son beurre. Et par contre, celui du centre-ville, je veux dire, n'a pas fait son beurre. Voilà. Il n'a pas fait son beurre. Et en plus, on lui empêche de progresser. Parce que c'est ça, dans la loi. Dans la loi, je suis désolée, dans la constitution, le comment... l'État, pour les... Ah, les illicites. Oui. Pour les... Comment ça s'appelle ? Pour les... Il y a eu un permis illicite, aussi, qui a été, comment, autorisé. Donc, il y a bien une culpabilité du maire. Quand vous avez, sur les surfaces illicites, la commission de sécurité qui est venue, c'est pareil. Il n'y a pas d'autorisation de CDEC. Et la commission... Contrôlée sur les surfaces illicites. Donc, si vous voulez, c'est toute une chaîne qu'il faudrait revoir. Alors, il y a... Vous m'avez parlé du PLU, qui n'est pas, en fait, étudié... Vérifié par rapport au règlement. Donc, si vous voulez, c'est deux législations totalement différentes. Et on voit bien que quand le... Quand les promoteurs violent les PLU, ça se passe entre le maire et le promoteur. Et c'est là qu'il y a les enveloppes. Il y a sûrement des enveloppes. Voilà. Et là, vous imaginez... C'est pas vraiment des enveloppes. Le promoteur va dire, je te paye tes affiches de campagne. Non, mais c'est surtout... L'imprimerie, l'imprimeur m'enverra la cinture de la campagne. Des doutes énormes. Des doutes énormes, tout à fait. Voilà. Si on ne peut pas le rassurer, on peut avoir des doutes. Et c'est justement... Le système, aujourd'hui, bâti des doutes. Si les gens ne vont plus voter, c'est puisqu'il ne faut pas confiance. Oui. Et si on ne fait plus confiance, c'est parce qu'il y a leur attitude, ils nous permettent de le... Il y a une volonté délibérée que le citoyen n'ait plus confiance dans ses élus pour le décourager de les voter. Et en fait, comme ça très peu, il suffit d'avoir des personnes... C'est le clientélisme. Parce que les clients de l'élu vont voter, ils votent pour l'élu pour continuer le clientélisme. Tout à fait. C'est un certain vicieux. C'est un certain vicieux. Parce que ce qui est reprétable, c'est qu'il faut qu'on ait un nouveau président de la République. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Un nouveau président de la République qui prenne en main toute cette problématique. Parce que c'est à cause d'eux. On a aujourd'hui des Amazones, on a des magasins, des Alibaba et tout ça, qui vont sur des terres agricoles. Parce que personne ne peut attaquer ses permis de construire. Ça se passe en Catimini. Le promoteur d'Amazone, le maire. On a bien vu encore une grosse magouille. Parce que les terres appartenaient aux maires, aux fils du maire, aux frères du maire. Appartenaient à la famille. Donc on voit bien que dans le droit, tout le monde est dépossédé. Et le législateur sait parfaitement comment ça se passe. Donc il y a du boulot.